Des fois, les gens sortent du contexte, après tu vas les réexpliquer. C'est-à-dire l'interview, au lieu de buzzer pour le contenu, ça va buzzer sur un détail et ça va te mettre dans une sauce bizarre. Mais ça faisait combien d'années que tu n'avais pas vu un artiste noir chanter avec une chanteuse noire ? Tu t'imagines, Esprit Noir, il rentre chez moi, chez ma drame, j'ouvre la porte. Esprit, il est là ! Salut les amis ! Voyez-vous ! Swipe up ! Les héros noirs se trouvent pas assez représentés, mais quand tu les représentes, souvent ils te tournent le dos. Twitter, c'est le Airbnb du diable. Moi, j'ai déjà câblé, j'ai déjà voulu la fouille d'éteindre son téléphone, des trucs. Chez nous, comme on dit toujours, l'aîné, c'est pas le plus grand, c'est celui qui a l'argent. Comme avec Sultan, il y a beaucoup de non-dit. Mais en vrai de vrai, Sultan, il sait qu'il peut dire ce qu'il veut, il m'aime bien. La fouille m'avait beaucoup pour nous. Elle était dans une période très compliquée. Je pense que l'erreur qu'on a faite, que ce soit moi, Cindy ou Sultan, si je peux me permettre, sans vouloir les critiquer, c'est qu'on ne l'a pas assez soutenu. Parce qu'il est en clash avec des gens. Venir dire, ouais, on n'aime pas Team BS Elite qui dit je sais pas quoi, celui qui dit qu'il s'entend pas avec moi. On entend même des gens dire, ouais, la fouille nous aujourd'hui, il est KO. Quelqu'un qui est millionnaire, tu dis, il est KO. Mais c'est-à-dire que toi, c'est-à-dire que tu étais en froid avec Sofiane, aujourd'hui, vous deux, vous étiez en froid ensemble, vous asseyez ensemble pour parler de moi. Et dans cette posture-là, vous arrivez à faire une interview ensemble et dire que moi, je n'ai pas de principe. Salut Fabébi, comment tu vas ? Salut mon gars, ça va ? Tranquille ? Ça va. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dance Media. Merci de m'avoir invité surtout. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il te plaît ? Moi, c'est Fabébi, artiste, rappeur d'origine ivoirienne, grandi dans le 93, Noisy le Grand précisément, sorti deux, trois albums. Ensuite, Chalet au Bled, ensuite, je suis revenu avec Elefandor, double album pour le 24 juin. C'est ça, dans quelques jours ? Ouais, exactement. Comment tu te sens d'ailleurs à quelques jours de la sortie, là ? Serein. Ouais ? Serein, parce que c'est un projet que j'ai voulu faire, que j'affectionne particulièrement. Ouais. Parce que c'est mon premier projet en Indé. OK. Parce qu'à la base, j'ai sorti des titres et des sons en Indé, que ce soit Physio et tout le reste. Ah, c'était en Indé, ceux-là ? OK, OK, OK. Ramcito, toutes ces personnes-là, c'était en Indé. Mélina, Daïsem, tout ça, c'était en Indé. Et là, c'est vraiment le premier gros projet en Indé. Donc, voilà, c'est un plaisir particulier parce que c'est fait pour nous et par nous, on va dire. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, dans quelles conditions s'est fait ce double album ? Parce qu'il y a quand même de... J'ai pris mon temps. Ouais ? J'ai pas mal pris mon temps parce que j'étais très occupé par d'autres projets. D'accord. Mais entre-temps, si tu veux, j'étais absent de la scène. Ouais. Mais j'ai travaillé beaucoup avec d'autres artistes. OK. Comme ça soit Black, Esprit Noir, le dernier Kiki Motéléba, Tchinguini. OK. Là, d'ailleurs, ça fait le premier disque d'or en Côte d'Ivoire. Là, il y en a un deuxième aussi qui est arrivé il y a une semaine avec Rafa. OK. Donc, il y a pas mal de choses que j'ai faites en dehors de la musique. Après, c'est... C'est quoi ton rôle ? C'est pas sur les réseaux. Dans ces trucs-là, la réa, de l'écriture, on sait que tu écries pour des artistes. Écriture, réale, clip, scénariser aussi la promo. Ah ouais ? Promo TikTok, promo Facebook, Instagram, Google. Ah, même le marketing alors ? Oui. OK. Je trouve que c'est important le ciblage de clientèle et tout. OK, OK, OK. Pour l'action de ce que tu fais, il faut bien tout cadrer. Après, je pense que c'est mon absence qui a fait que je me suis perfectionné. D'accord. C'était important pour moi d'être au four et connaître le moulin, on va dire. OK, ouais, j'ai compris. Pas mal, là. Déjà, il y a une punchline même en étage. On essaye, on essaye. Elle est pas mal, celle-là. Franchement, elle est pas mal. Et est-ce que tu peux nous parler des featuring ? Comment ça s'est passé ? Les featuring, c'est très affectif. Ouais. Parce que c'est des personnes que j'estime et que je pense être incontournables sur la scène ivoirienne. Ouais. Des personnes comme VG Dream, comme Joker, Suspect 95, José, MC One. Il y a pas mal d'artistes. Mollard. D'accord. C'était très important de les avoir sur l'album. D'autres personnes qui ne sont pas ivoiriennes, mais que la Côte d'Ivoire soit apprécie beaucoup, soit moi j'apprécie beaucoup comme Style Fresh, Esprit Noir, Hero. Ouais. Le Jessica R, c'est quelqu'un que je trouve qui a une pure voix. Et j'aime beaucoup ce qu'elle donne, ce qu'elle envoie. Et puis, c'est pas quelqu'un qui est très, très connu du public. Et j'aime bien ce challenge-là, comme avec Aya, de prendre quelqu'un qui est pas forcément exposé de ouf, et ensuite en faire quelque chose. Ok, ouais, j'ai compris. Faire un travail de développement, quoi. D'ailleurs, cet album, il est réparti en deux parties. Une partie rap. Une partie rap et une partie afro. Ok. Parce qu'on me connaît sur les deux. Ouais. Les derniers singles que j'ai pu envoyer, c'était des morceaux afro. C'est ça. Dans des cases, ouais, effectivement. Mais moi, j'aime bien faire ce que j'aime et pas ce que le public me demande de faire. D'accord, ok, j'ai compris. Donc, c'est ce petit truc-là. Ben, quand je commence à faire Love Dan Boyou, directement, j'ai basculé sur de l'afro. Pourtant, le public attendait du rap. C'est ça. Mais l'afro, ça a quand même pris. Donc, je suis quelqu'un, j'aime les challenges. Ouais, ouais. En production aussi. C'est un challenge aussi, parce que dans ma génération, personne ne produisait. Bien sûr. Donc, j'essaye quand même. Au moins, j'aurais essayé, même si je me casse la gueule. D'ailleurs, tu faisais partie des premiers qui ont sorti des morceaux afro comme ça, qui ont eu du succès, d'ailleurs. Premier ? Non. Parmi ? Parmi la nouvelle génération, oui. Mais dans les premiers, il y avait Bissona Bissou. Bien sûr, on n'oublie pas. Il y avait Mokobi. Oui, je parle de la nouvelle génération. J'ai oublié de préciser, c'est vrai. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'avec Fabibi, tu as toujours ce problème-là de sortir du contexte. C'est-à-dire que là, tu vas donner cette information-là, ils vont couper un bout et ils vont dire Fabibi a dit qu'il a lancé l'information. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai, c'est vrai. Les gens, ils sont tendancieux de ouf. Je suis d'accord. Des fois, tu précises bien parce que des fois, les gens sortent du contexte, après, tu vas les expliquer. C'est-à-dire l'interview, au lieu de buzzer pour le contenu, ça va buzzer sur un détail. Je suis d'accord. Et ça va te mettre dans une sauce bizarre. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, c'est vrai que je reformule ma question de la nouvelle génération, on va dire, à partir de... Parce que Bissona Bissau, c'était au début des années 2000, je crois bien. Oui. C'est mes souvenirs sont bons, fin 90, début 2000. Voilà. Et toi, c'était plus vers les années, on va dire, 2014, 15, par là, dans ses environs. 2015-16, oui. Donc, il y a bien 15 années d'écart. Donc, c'est pour ça que je parle, en fait, moi, de cette époque-là, en fait. Oui, en fait, on va dire que j'ai lancé un truc après pour revenir un petit flash-back. Quand je fais ma petite, j'appelle Dani Santé. Ok. Qui habite à côté de chez moi. Ouais. Donc, en fait, il habite à côté de chez moi. Quand je lui présente de l'afro, lui, il ne maîtrise pas trop. Donc, je fais écouter P-Square. D'accord. Qui est mis à l'AD. Davido. Je lui montre à peu près le truc. Et derrière, après, j'ai vu sur Internet que c'est lui qui faisait les Afro-Trap partie 3, 4, 5. Ok. Donc, précurseur, ouais. Je peux dire ça comme ça. En tout cas, j'ai donné le ton. Bien sûr, ouais, ça a donné le ton. C'est assez important. Et je sais que cette combinaison avec Dani Santé a donné naissance à pas mal de types. Parce qu'après, il y a eu Sapé comme jamais, il y a eu des trucs, il y a eu des bails et tout. Je pense que ouais, j'ai peut-être donné le ton. Et comment on t'explique les succès de ces titres-là, d'ailleurs ? Les succès commerciaux. Parce qu'à la base, je fais ça par passion. Ok. Je pense que c'est la passion. Les gens sont beaucoup dans le calcul du chiffre. Ouais. De nombre d'abonnés, du truc. Et ça, c'est des trucs de Maison Disque. C'est pour ça que je voulais être en Indé. Ok. Parce que pour Love d'un Voyou, je l'investis moi-même mon argent dedans. Parce que la Maison Disque, il n'y croyait pas. Ah ouais. Ok. J'ai mis mon argent et ensuite la Maison Disque, elle m'a remboursé. Mais ça faisait combien d'années que tu n'avais pas vu un artiste noir chanter avec une chanteuse noire ? C'est vrai. C'est ce que c'est un moment. Ouais, je comprends. Tu avais les petites combinaisons. Petite maghrébine. Renaud Rebbe. Renaud Rebbe. C'est vrai que c'est bien. C'est important. C'était pour toucher. Pas forcément pour toucher, mais pour la mixité. Parce que c'est important de montrer qu'on est ensemble. Que ce soit Renaud Rebbe ou Renaud. Mais c'est vrai que nos sœurs, elles n'étaient pas bien poussées comme il le fallait. C'est-à-dire que des fois, il y a des meufs, c'était des Renaud Rebbe. Mais à l'image, on ne les mettait pas. Il y avait pas mal de succès et de tubes comme ça. Ou quand tu regardes des reportages, il y avait une artiste et de Renoir. Et il n'y avait pas ça. Donc moi, quand je regarde le morceau avec Eloquence, je ne m'en rappelle plus quoi le titre. Mais je voyais Naas. Eloquence Kalia. Exactement. Ouais, ouais. Taille, je veux vivre. Le grand amour. Tout ça là. Je me disais, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu cette petite discussion entre une personne et une autre virée nocturne. Diam's Evita. Ouais, effectivement. Donc je me suis dit, mais en fait, ce truc-là, c'est ce qui est intemporel quand tu le mets en boîte ou quand les gens, ils le chantent chez eux. Parce qu'il y a des meufs qui ne sortent pas forcément en boîte. Ouais, ouais. Mais qui aiment bien les petits trucs de karaoké, de trucs et tout. C'est ça. Donc l'oeuvre d'un voyou, c'était plus dans cet aspect-là en mode, je parle, tu me réponds, je parle, tu me réponds. D'ailleurs, tu peux nous expliquer la naissance de ce morceau et comment tu as découvert Ayana Kamora d'ailleurs ? Ayana Kamora pour bien resituer les choses, je ne l'ai pas découverte. Ouais. Comment tu l'as rencontrée alors ? Elle est d'Holnay. Olney, c'est 93. Ouais. Je la voyais aussi chez Clayton Hamilton. Ayana et moi, ça date déjà longtemps en vrai. Ok. On se connaissait depuis longtemps. Moi, je la guettais sur les réseaux. Et je sais qu'au début, la manière dont le hip-hop est liée à la musique afro-carabienne, que ce soit le zouk, c'est de la même chose que les États-Unis avec la Jamaïque. D'accord. Donc moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le hip-hop n'assumait pas forcément d'écouter du zouk. Ok, oui, oui. Parce que ce que ce soit les Sly, que ce soit les princess lovers, que ce soit toutes les petites personnes un peu dans l'afro-carabien, tout le monde les connaissait, mais personne ne les sollicitait. Ouais, ouais. Donc moi, t'as vu, j'ai pris le pas de me dire, t'as vu, c'est une musique que j'écoute, que j'apprécie, donc je vais prendre le pas de faire une combinaison avec elle. D'une, parce que c'est une musique que j'écoute. Deux, parce que c'est une sœur. Et c'était important de renouveler le truc. Pas que je suis communautaire, parce que si tu regardes bien, j'ai fait avec Islem, j'ai fait avec Chani, j'ai fait avec Soraya, Ama, j'ai fait pas mal de combinaisons. Mais là, c'était important de mettre un point d'honneur à mettre en avant une sœur, en fait. D'accord, d'accord. Et d'ailleurs, comment a eu lieu la naissance de ce morceau, du coup ? Ben, comme je t'ai expliqué, moi, je suis comme un magasin, t'as vu, il y a ça dans le rayon, il y a ça, il y a ça. Ouais. Je vais essayer d'apporter ce qu'il n'y a pas. Ok. Donc ce truc de combinaison, questions-réponses et tout, c'est ce qui n'avait plus. Et toi, t'avais remarqué déjà, enfin, le talent de Aya, c'est ça que… Oui. Ouais. Quand tu vas dans les quartiers, parce que moi, je suis en plus des découvreurs de talents, j'ai rien qu'observe beaucoup sur les réseaux. D'accord. Et quand tu voyais Aya sur scène, tu m'as brisé le cœur, tous ces petits trucs-là, les gens, ils te le chantent avec aisance, en fait. Ok, avec aisance, ouais, bien sûr. Ouais. Peut-être que c'était tellement du vécu que, justement, ça se ressentait… En fait, je pense que c'était important. Pour moi, franchement, personnellement, même pour le positionnement que je prends artistiquement à faire comprendre que l'Afrique doit évoluer. Et quand je dis l'Afrique, je parle de sa généralité, parce que les gens pensent souvent que quand on parle d'Afrique, on parle que d'Afrique noire, on parle d'Afrique de manière générale… De manière générale. Je sais que les gens, ils le répètent souvent, mais c'est le cas de le dire. Et puis, c'est souvent dans les discussions de chicha, comme je dis toujours, qu'on aime bien dire « oui, l'Afrique, elle a de la richesse, oui, on devrait investir au bled, on devrait faire ça, on devrait faire ça ». Moi, j'ai pris le pas d'éviter de parler et de plus être dans l'action. Ok, ouais. C'est-à-dire que moi, dès que j'ai pris de l'argent, je suis allé au bled, j'ai acheté des terrains, j'ai fait des trucs tout de suite. D'entrée. D'entrée de main, je ne suis pas dans le… tu me crois dans le bus ou à la gare. Ah, je l'aimais bien lui avant. Et puis, je suis fauché de ouf. Ah, ok, ouais. T'as vu cette intelligence-là de… Bah, parce que l'échec de pas mal d'artistes multimillionnaires que j'ai vus aux États-Unis m'a effrayé, en fait. Ok. Quand tu vois les trucs des reportages de « il a tout perdu ». C'est impossible, ça, le gars, il était multimillionnaire. Regarde Michael Jackson. Il avait un parc d'attractions dans son… C'est ça. Dans sa maison. Et tu me dis, il n'a plus rien. Et moi, c'est avec ma vieille sassème de Capital du Cré, mais l'offre d'un boyu, je vais jouer au con avec. Ouais. Ah, ouf. Et puis, c'est trop la honte. Pour la famille aussi, c'est… c'est toujours… T'as vu, ta down, elle s'en fout que tu sois une star, que tu aies des disques d'or. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est que si elle meure, son fils, il a un toit sur la tête. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que même ça, ça a apaisé un peu… Mais ce côté-là, là, que tu as eu, on va dire, d'entrepreneur et tout ça, et de… Cette intelligence de placer ton argent intelligemment, on va dire, entre guillemets. En gros, que ce soit rentable sur le long terme. Ça venait de toi-même ou c'est aussi ton entourage, l'entourage que tu avais qui faisait que ? Ça venait de moi-même. J'observais aussi beaucoup les gens. À l'avis, j'avais un ami à moi qui s'appelait Mousserie. Une grosse édicasse à lui, d'ailleurs. C'est un bon ami à moi, un tunisien, et j'ai remarqué que lui, il travaillait dur. Et lui, il travaillait seulement pour investir. D'accord. Il me disait, moi, dès que j'ai mis assez de côté, je vais investir dans ça. Et puis, il y avait lui et son petit frère qui me disaient, je pense qu'ils avaient déjà commencé à construire une maison au Bled. Pourtant, on était au collège, au collège ou au lycée. Il me disait, ah ouais. En fait, c'est là-bas, je dois aller en vrai, en vrai. Ouais, directement. Parce que là, demain, il y a une galère, je touche du bois, mais demain, il y a une galère, on les expulse, ils sont chez eux, quand même. C'est sûr, c'est sûr. Donc, je me suis dit, ah ouais, quand même. Et puis aussi, les Maliens sont très entrepreneurs. Ouais. Il y a pas mal de communautés qui te montrent la voie. D'entrée. Dans toutes les communautés, il y a pas mal de trucs, de bons à prendre, de trucs. C'est ça. Tu vois, chez les Tunisiens, ils sont très business. Tu vois, chez les Sénégalais, tout ce qui est couture, tout ce qui est trucs. Il y a pas mal de trucs à prendre un peu partout. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, je prends le meilleur de tout le monde et puis j'essaie d'en tirer le positif. Ouais, la richesse culturelle, alors. Et pour boucler le sujet, pour revenir rapidement sur Aya, parce qu'on a répondu dessus. Est-ce que toi, t'es toujours en contact avec aujourd'hui ? Je la vois pas autant qu'avant parce que Aya, c'est une meuf, hein. Et puis, elle est mariée et puis il y a son truc et tout. C'est bizarre, un peu. Et une autre collaboration au musical ? En dehors du côté personne. Il y a peut-être deux semaines, je l'ai vu encore. Ouais. J'étais au studio et puis il y avait elle, son mari, que Black. Ouais. On était tous ensemble. Il y a rien, en fait. C'est juste que je suis pas un mec des réseaux. D'accord, ok. Même par rapport à la fouine, les gens vont souvent me dire est-ce que la fouine est ou toi, vous êtes en bons termes ? Pourtant, la fouine, ils partagent toujours mes sons, mes clics, mes trucs. Bien sûr. Et les gens, ils ont besoin de l'entendre. Pourquoi ? C'est faux. C'est l'analyse d'esprit noir, il vient chez Madaron et je vais pas le snapper. Je suis pas un influenceur, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux. Je préfère vivre l'instant et après, c'est après que je vais me dire ah ouais, j'aurais dû l'immortaliser. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai du mal, en fait. Faut être bizarre, tu vois. C'est tellement devenu intime que j'ai du mal à le mettre en lumière. Tu t'imagines ? Esprit noir, il entre chez moi, chez Madaron, je me la porte. Esprit, il est là. Salut les amis. Voyez-vous. Soyez pas. Mais c'est ce que les gens recherchent au final. C'est ce qu'ils recherchent, mais en fait, pour moi, comme je l'ai dit. Ils veulent rentrer dans l'intimité de l'artiste. Mais mon intimité, c'est pas la leur. Et c'est pas eux qui payent mon loyer, donc je vais pas les laisser rentrer dans mon intimité. Ouais, je crois pas. Des fois, à trop vouloir montrer son intimité, tu te mets une balle dans l'hiep. C'est vrai. Parce que demain, t'as des enfants, tu vas les snapper, t'as des darons. Les gens, même pour buzzer, ils sont capables de mettre leurs darons dans des vidéos. Ça arrive tous les jours. Mais demain, imagine, maintenant, ta daronne, elle se fait agresser. Tu penses que toi, t'as assez d'argent pour mettre des gardes du corps tous les jours sur ta daronne ? Parce que exposer quelqu'un de ta famille, c'est prendre un risque. C'est ça. Et les gens, ils oublient. Et après, derrière, c'est pour faire des vidéos. Ouais, Starful, regarde ce que les gens, ils ont fait. Mais c'est pas qu'il a provoqué le truc. Ouais, c'est vrai. Des fois, les gens, ils l'oublient. Causes à effet. Action, réaction. C'est toujours comme ça. Tu parles, faut que t'assumes. Forcément. Parce que les gens vont se dire, ah ouais, j'avoue, Miss King, c'est pas bien. T'as vu ce qu'ils ont fait ? Mais le truc, c'est toi qui l'a créé. On n'est pas au State. Même au State, c'est 52 États. Les gens, ils l'oublient. Un État de la Floride vaut la France. Incroyable. C'est-à-dire qu'un État, t'es connu. Dans deux États, déjà, t'es deux fois plus riche qu'un artiste français. Ouais, c'est ça. Donc, il peut se permettre de payer un quart du corps, un truc, un truc. Les gens, ils disent, ouais, non, fais comme au Steak. Mais tu veux comparer un continent qui fait 52 fois la France ? Ouais, c'est vrai. C'est pas comparable. Ouais. D'ailleurs, en parlant d'économie, toi, comment t'arrives à gérer ton modèle économique ? Parce que, sachant que t'as été très absent, t'as été absent pendant quand même un bon moment. Ouais. Comment tu gères ton modèle économique ? Ou tes modèles économiques, plutôt, même. Mettre de l'argent de côté, sortir des titres, travailler sur des artistes. Je pense que c'est comme ça que j'ai pu faire. D'accord. Parce que si je vivais de l'argent de la musique, j'aurais sorti un album tous les ans. Ah ouais. Si on regarde bien. Si on va aller dans le fond du truc. D'accord, d'accord. Parce que la musique, comme si tu veux, j'ai un peu ce recul parce que je sais aussi, après c'est contradictoire, ce que je veux dire, mais je sais aussi que religieusement parlant, c'est pas trop adéquat. C'est pour ça que je me suis jamais mis à fond dedans. Ok, j'ai compris. C'est juste que toujours, si tu vois bien, dès que j'ai un succès, je disparais. Ouais. Dès que j'ai un succès, je disparais. Dès que j'ai un succès, je disparais. Ça te fait peur, ça, justement ? D'entrer dans ce truc-là ? On va dire que quand j'éteins la télé, je me rappelle de la vie. Je sais pas ce que tu veux dire. Ok, ok, ok. C'est-à-dire que je suis posé chez moi, je me dis, ah ouais. Imagine là, je meurs, je suis au top album. Téma, les simplices. Ah ouais. C'est-à-dire que je réfléchis. Des fois, j'ai ce petit sursaut d'orgueil de trucs, de trucs. Et vas-y. Après, je me suis dit, vas-y, je vais écrire pour les gens. Le succès ne m'a jamais vraiment, vraiment intéressé en vrai de vrai. Ouais, au final. Si tu regardes bien dans Timbé, j'étais en retrait. Ouais. Dans l'œuvre d'un voyou, je crois, sur scène, moi et ailleurs, on ne l'a fait qu'une fois. Physio aussi. Si tu regardes bien, je cherche plus à pousser des gens et me cacher un peu qu'essayer de me mettre totalement en avant. Quand t'as vu Timbé, c'est moi qui écrivais un peu pour les mélodies, pour même les couplets de la fouine, un peu, truc. Mais quand je regarde Timbé, j'étais grave en retrait, tu vois. Je suis quelqu'un d'un passionné de musique, mais sans mettre ça dans mon cœur, en fait. Ouais, bien sûr. Tu veux pas être esclave de tes passions, on va dire. Ouais, de ouf. Parce que ça, c'est dangereux quand même au final. Ouais. Si je peux être riche sans qu'on me boit, c'est mieux. Ouais, ouais, forcément. Parce que des fois, je me dis, ah merde, j'aurais pu mettre une cagoule. Ouais. Ouais, comme certains artistes le font de plus en plus. Mais après, le problème, c'est que tu mets une cagoule, les gens, ils auront encore plus envie de te voir quitter. C'est ça, exactement. Tellement du mal et curieux. Ouais, ouais, bien sûr. Donc toi, ça veut dire que c'est pour ça, dès que toi, t'as un succès qui est vraiment commercial, qui fait que derrière, ça te fait limite, il y en a plein, ils auraient, au contraire, c'est le moment qu'ils vont te dire de pousser. Toi, ça te fait reculer un petit peu pour les raisons que tu nous as mentionnées juste avant. Je dirais que heureusement que j'ai connu la religion avant la musique. Ok, très bien. Parce qu'en fait, quand tu t'expliques que tout est éphémère et qu'on n'en porte rien et que le truc, que la daronne aussi, parce que moi, ma daronne est chrétienne. C'est-à-dire que t'as du savoir des deux côtés. D'accord, ok, oui. T'as l'éducation de la daronne et t'as l'éducation aussi religieuse. Et après, tu te dis, mais en fait, comme je dis toujours, t'as vu, même si la lune meurt, les lui-seuls ne seront jamais des étoiles. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais des stars de manière éternelle. C'est sûr. Moi, je me dis, vas-y, laisse-moi placer parce que le public, il est ingrat. Regarde aujourd'hui, sur un album, il y en a qui vont me dire, ah, ça fait longtemps, on n'a pas entendu, à lui les tubas, à lui nananinana. En fait, les gens, ils pensent que quand on t'entend moins, t'as plus d'argent. C'est ça. Les Français, ils sont très bêtes. Ils sont très bêtes, très bêtes sur ce côté-là. Le truc de on t'entend moins, t'as plus d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Cristiano Ronaldo, il arrête le foot pour vous, il est fauché maintenant. Ils ont des réflexions. Non, je suis d'accord. C'est bizarre, c'est un peu le truc. Et puis, plus plaire au public français, qui est très, très difficile, il y a longtemps que je l'ai essayé. Ouais, ça y est, t'as... Ouais, t'as compris que... J'ai beau écrire les meilleurs freestyles du monde. On va dire, ouais, Fabé, il a une plume, il a une écriture, il a un truc. Mais les morceaux qui ont le plus marché ou qui ont fait le plus de succès, c'est l'offre d'Envoye vous. Physio, Ma Petite, les trucs où tu danses, tu danses, tu danses. Mais c'est les mêmes mecs qui vont dire, ouais, mais pourquoi il revient pas en écriture ? Je préférais comment il était avant, mais comment j'étais avant, je vendais pas, les gars. C'est ça, c'est ça. Donc, en fait, vous voulez que je sois millionnaire en vue YouTube et en succès des styles. Et il y a plein d'artistes qui ont été, justement, qui ont... Ouais, j'écoute pas le public, parce qu'ils écoutent le public. Ah ! Ouais, ouais. Des fois, même, il y a des gens, ils vont juger même... Je te donne un exemple. Ils vont juger l'adultère, alors qu'eux-mêmes, c'est des deuxièmes bureaux des gens. C'est ça. Et les gens, ils sont pas logiques. Elles-mêmes, ils draguent des meufs, elles peuvent te dire, ah, c'est pas bien, tu sors avec des gens qui sont mariés, alors qu'eux-mêmes, elles sortent avec des mecs qui sont mariés aussi. Le public français, il est tellement... Comment dirais-je ? Genre, ils parlent beaucoup, mais ils se regardent pas assez, je trouve. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est parce qu'ils sont beaucoup dans ce truc-là. C'est vrai, c'est vrai. Ils vont critiquer, ils vont montrer... Comme il y a pas longtemps, j'ai vu un message de Franklish qui disait, ouais, remercier Dajou pour tout ce qu'il a fait pour la musique. J'ai aperçu ça aussi, ouais, il y a quelques jours. C'est la pure vérité. Dajou, depuis le début, il prend le Congo, il donne son avis, il parle, il truque. Pour un morceau, j'essaie de remettre tout en cause. 6 ou 7 ans de travail. C'est un truc de fou quand même. Et d'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as dit tout à l'heure ? Il y a un sujet quand même qui est important, c'est l'ingratitude du public. L'ingratitude du public. Surtout quand t'as eu des succès, des gros succès commerciaux comme toi, c'est-à-dire des vrais tubes. Tu dois toucher des gens, tu dois rien attendre du public parce que le public n'est pas ta famille. C'est que du business. C'est comme on est des produits, les gens l'oublient. Parce que des fois, les gens, ils ont un amour pour le public, mais on est des produits. C'est comme une paire de basket. Aujourd'hui, elle a la mode, demain, ce sera quelqu'un d'autre. Quand la mode change, la tendance, elle change. Comment tu peux dire ? En fait, le public, il est pas ingrat. Il va vers ce qu'il aime. D'accord. Si toi, ils t'aiment plus, fais autre chose. Ou fais en sorte de prendre un maximum pendant que t'es encore là et ensuite, tu te casses. Mais le truc de public ingrat, non. Parce que, est-ce que toi, les artistes que t'écoutais il y a 10 ans, tu les écoutais encore ? Pas tous, ça dépend par moment. Et quand on parle de fan base solide, on pourrait le dire. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'à certains moments, on parle de fan base solide, de solidifier sa fan base. La fan base, elle ne se solidifie pas, elle se renouvelle, on va dire. Parce qu'en vrai de vrai, vous, c'est des anciens qui sont nostalgiques. T'as vu quand tu vas regarder les concerts de NAS ou de 50 ou des trucs comme ça ou de Fuji's, c'est pas des petites 15-16 ans. Ou soit, c'est toi qui est allé avec ton enfant et quand tu écoutais, ton enfant, il aime bien. Mais une fan base, elle se renouvelle, elle se truc. Parce qu'aujourd'hui, nous, les artistes qu'on écoutait avant, on avait le temps de les écouter. Mais quand tu travailles et que tu es père de famille et que tu commences à rentrer dans la vie active, mais tu ne peux plus être à l'affût de ton artiste ou dès qu'il sort un clip à 17h, à 17h01, tu l'as déjà dans le clip. C'est impossible. C'est que tu es un putain de chômeur en fait. Ouais, ouais, c'est clair. Sinon, en vrai de vrai, tu n'as pas le temps. Ouais. Ton artiste, tu vas écouter et tu vas regarder. Ah ouais, ben vas-y, quand j'aurai le temps, je vais aller voir. C'est ça. Mais sinon, c'est les jeunes. C'est pour ça que tu prends toujours la tranche d'âge de 16 à 24 ans. Après, tu rentres dans la vie active, tu ne peux plus être au ces trucs. Soit tu vis chez tes parents ou tes trucs, mais quand tu travailles, déjà, le clip il sort à 17h, tu finis le taf à 19h. Ouais, ouais, c'est ça. Donc comment tu peux être au taf et regarder un clip en vrai ? Ouais, c'est ça. Tu vas attendre le soir, tu vas streamer, tu vas truquer, mais… Et surtout qu'aujourd'hui, la quantité en plus de musique qu'il y a qui sort aujourd'hui… Oui, bah oui, c'est le fast-food. C'est encore autre chose. Et ça, le problème, c'est que ça a laissé beaucoup d'ouverture à un peu tout le monde et un peu n'importe qui aussi. Et c'est ce que j'expliquais, pourquoi je préfère être un indé et pas trop suivre les maisons de disques. Ouais. Ils ont ce problème-là du chiffre. Aujourd'hui, je peux te ramener Michael Jackson en maison de disques. Ils sont capables de me demander, il a combien d'abonnés sur TikTok ? Ouais, je comprends. Les gars, les gars, ils chantent comme Michael Jackson, tu me parles de quoi ? Ils n'ont aucune notion du talent pur. Aujourd'hui, tu peux ramener une bête de chanteuse, ils vont regarder son physique, combien d'abonnés elle a sur Insta, combien d'abonnés… En fait, vous êtes là pour ça, en fait. Ouais, c'est ça. Pour que son talent soit mis en lumière. Parce que vous allez prendre une grosse partie. Parce que sur un CD vendu en maison de disques, c'est des informations que j'aime bien donner. Parce que les gens, ils arrivent mal à juger. Quand tu es signé en artiste, généralement, si un CD il a 15 euros, un artiste peut prendre, allez, 70 centimes un euro par CD vendu. Incroyable, moins de 10% quoi. Ouais, 7-8%. Ouais, ouais. Et les gens ne le savent pas. C'est pour ça que, comme ils prennent la totalité, ils sont obligés de mettre des sommes faramineuses. Parce que si tu fais un CD à 15 euros, mais tu vendes 10 000 CD ou un truc comme ça, t'aimais combien la maison de disques elle prend sur toi. C'est énorme, hein. De ouf. Et les gens, ils pensent que, ouais, t'as signé en artiste, ouais, la maison de disques, elle fait tout pour moi. Ben non, elle fait pas tout. T'es rentable, c'est tout. Ouais, ouais, c'est ça. N'oublie pas ça. Parce que des fois, les gens, ils rentrent en maison de disques, ils pensent que le DA, le mec à l'accueil, le truc, c'est devenu ton meilleur ami. Mais vends 200 CD, reviens à la maison de disques, tu vas voir comment on va t'accueillir. Ouais, ça sera plus la même. Ce sera plus la même chose. Ce sera plus la même du tout. Et les gens, ils sont amoureux de ce petit truc-là qui est éphémère. Ouais, c'est vrai. Pour ça, être en indé, j'échoue, j'avance, je réussis pas, c'est moi et moi, en fait. Ouais, directement. C'est mieux, je préfère ça comme ça. Non, je vois très bien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vu que toi, tu nous dis que t'es pas trop sur les chiffres, est-ce que t'as quand même des objectifs commerciaux ? Vu que tu sors un projet là, que toi, t'as… En termes d'ego, on a toujours des objectifs. Ouais. Mais je pense que le succès d'estime, c'est important. Ouais. Et puis, je sais très bien comment ça va se passer. L'album, il va sortir. Ouais. Il suffit que je place le bon single, tout le bas de catalogue, il va remonter le truc. C'est ça l'avantage, c'est que les gens oublient un truc qu'on appelle le bas de catalogue. Je te donne un exemple, pour ceux qui savent pas. Tu vois, Stromae ? Quand il a fait Formidable. Bien sûr. Il sort son album Racine Carrée et son ancien album où il y a Alors on danse et tout, pas ce disque d'or. Parce qu'en fait, c'est instinctif. Quand quelqu'un écoute une de tes musiques, s'il y a un effet de masse, les gens qui sont un peu curieux, vont écouter les anciens projets, les anciens trucs. Donc, en fait, quand je sors un album, je suis pas inquiet. Parce que déjà, après Elephant d'Or, ça va être Symphonie des Chargeurs Vol. 2. Oui. Et je vais donner la tendance et je sais très bien que, parce que Symphonie des Chargeurs 2, il est aussi attendu à cause du 1, je sais que Elephant d'Or, il va truc. D'accord, OK. Dans mes calculs, je vois sur 2-3 ans, en fait. OK. C'est-à-dire que je ne me dis pas, ouais, si un album ne marche pas, il va flopper. Non, parce que quand je vais revenir en pur à ce que les gens, ils aiment, ils vont aller réécouter Elephant d'Or. Bien sûr, bien sûr. Je m'en fous un peu, en fait. D'accord, OK. Les chiffres, j'y prête attention parce que c'est comme de l'argent que j'ai investi. Forcément. Mais tant qu'il y a un maximum de personnes qui l'écoutent et que ça fait plaisir à tout le monde, c'est le but à la base. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour faire en sorte qu'il y a un maximum de personnes qui puissent avoir… J'ai fait de la promo, j'ai fait des trucs. Après, tu as vu mon positionnement, il n'est pas comme les autres. Ouais. Si tu regardes bien, je parle beaucoup de religion. Je parle beaucoup d'émancipation de l'Afrique. Je parle de Kémi Séba. Je parle de pas mal de choses. Et je sais que ça n'intéresse pas les médias. La preuve, il y a beaucoup de gros médias. Pour le statut que j'ai, il y a beaucoup de gros médias qui ne jouent pas ou qui ne me calculent pas. Si tu regardes bien pour cette sortie d'album-là. Mais je sais que c'est mon positionnement qui n'arrange pas trop, en fait. Parce que je ne suis pas dans le moule du rappeur qui veut mettre en avant le bling-bling, qui veut dénaturer, qui veut dégrader l'image de la femme dans le truc. Ce qui arrange l'opinion publique, en fait. Je vois très bien. Moi, ce n'est pas une de mes sœurs ou la sœur de quelqu'un qui va twerker à côté de moi ou un truc. Et tu as vu, quand tu casses les codes et que tu es un peu conservateur, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas, oui. Parce que ce serait dire que lui, à demain, il est capable d'aller dire que le burkini, c'est normal. À lui, il est capable de dire que chacun a le droit de prier comme il veut. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois très bien. Les médias, ça ne les arrange pas. Si tu regardes bien, je ne suis pas énormément relayé que quand je fais de l'afro qui abrutit tout le monde. C'est ça, oui. Quand je fais la révolte, des morceaux où je parle d'esclavage, du truc et tout. C'est ça. Mais la révolte, c'est les médias panafricains qui m'ont relayé, mais aucun média rap n'a relayé le morceau à la révolte. Parce que tu penses que ça ne les intéresse pas ? Ça va intéresser qui, à part des Rhônois de parler de l'esclavage ? En vrai. Ou d'autres gens qui sont documentés, peut-être. Mais ça ne les intéresse pas, ça ne parle pas de eux. C'est vrai, c'est vrai. En vrai, de vrai. C'est-à-dire que les Rhônois ne se trouvent pas assez représentés, mais quand tu les représentes, souvent ils te tournent le dos. Et quand tu vas tourner le dos à la communauté, ils vont te reprocher de ne pas oublier tes racines. Ça, c'est quelque chose de connu. Ils sont très contradictoires, ils sont très trucs. Et puis, t'as vu, si tu t'adaptes au marché, au dire et à la pensée de tout le monde, déjà, tu ne feras jamais l'unanimité. Donc, en vrai, de vrai, fais ce que tu aimes. Ceux qui vont te suivre, ils seront avec toi. Ceux qui ne te suivent pas, tant pis. Mais ne cherche pas à pleurer au public. Parce que chercher à pleurer au public, c'est changer soi-même. Donc, en fait, devenir quelqu'un que tu n'es pas vraiment vrai. Ouais, ouais. Et toi, tu cherches plus cette reconnaissance-là d'un peu de tout le monde et tout ça, que tous les artistes limitent un petit peu quand même. Ils cherchent un petit peu cette reconnaissance. Ils aiment être… Non, j'aime bien qu'on… En fait, j'aime bien qu'on a… Quand le public remarque, je me suis pris la tête sur mon écriture. Tu vois ce que je veux dire ? Mais… Tu me donnes de la reconnaissance. C'est bien gentil. Je te respecte pour ça. Mais est-ce que ça change quelque chose à ma vie ? En vrai, de vrai. Alors, dans le concret, pas forcément. C'est juste pour de l'ego, en fait. C'est de l'ego. Seulement, si tu viens à mes concerts, tu streams, ça fait tourner l'économie. Ouais. Mais, plaire à tout le monde, avoir le capital sympathique au max, c'est très problématique parce que ça a double tranchant. Le jour où tu fais une petite chose… C'est ça. …sache que ton public va te le rappeler. D'entrée. Quand t'as une image toute lisse, tout truc, tout truc, tu fais un petit débordement, un petit truc. La preuve déjà, quand t'as un succès d'estime de ouf, et que demain, on t'accuse de violences sur femmes ou d'agressions sexuelles ou de trucs, les gens ne cherchent même plus à savoir si t'as raison ou si t'attends. Si c'est vrai ou faux. Ils vont se dire, c'est sûr, c'est lui. D'entrée. Parce que t'avais tellement une image lisse et tout, que les gens, ben ça va… Obligatoirement, quand tu plais, ben le fait de plaire, déplait à des gens. Forcément. Donc ceux à qui tu plais pas, ils attendent dans l'ombre, dans le corner. Comme ça, ouais. Dès qu'il y a un truc, hop, ils tombent sur ta… Ouais, si, c'est vrai. Il y a une amie qui m'avait dit, pourtant c'est faux. Et c'est ça, le problème d'Internet. C'est fou. C'est que Twitter, dès qu'ils te mettent quelque chose dessus, tu peux croire tout ce que tu veux. Twitter, c'est le Airbnb du diable. Ouais, c'est accroît. Moi, je suis même pas là-bas. La vie de moi. Twitter, je suis même plus là-bas depuis trop longtemps. Ouais, le Airbnb du diable, c'est pas mal ça. C'est des gens qui écrivent tous les jours. Tu te demandes s'ils ont un taf. C'est fou quand même. Mais ils arrivent à trouver le temps de critiquer les gens. C'est-à-dire que pendant 3-4 heures, une personne, elle peut écrire 200 messages sur toi. Mais moi, je me dis, mais à quel moment tu vas au taf, toi ? Ouais. Et ils vont dire, t'es ma Fabibis au chômeur. Donc c'est moi qui suis en train de travailler, je fais mon métier d'artiste. Toi, t'es en train d'écrire 300 messages sur moi et c'est moi le chômeur. C'est bizarre. C'est vrai que c'est un réseau social qui est très spécial à ce niveau-là. C'est vraiment, c'est très critique. Ouais, bah oui. Après, ça s'est calmé. Mais à nous, notre période où on est arrivé en mode nouvelle génération, Twitter, c'était le feu. Ça pouvait créer comme détruire un artiste. Ouais, c'est sûr, je confie. Et les gens, ils répondaient aux gens. C'est là où tu sens que le truc t'a touché de ouf. Et ça, quand ça touche vraiment, on va dire, dans le côté personnel, on va dire qu'il y en a peut-être, ils peuvent partir en dépression ou autre par rapport à ça. On va dire que ça peut aussi avoir des conséquences autres. La dépression, c'est commun chez les artistes. Le problème de la dépression quand tu es artiste, parce que c'est une autre forme de dépression, le problème, c'est que tu ne te rends pas compte que tu as fait une dépression. C'est encore pire, alors ? C'est comme un joueur de foot, en fait. Mais après, les joueurs de foot, c'est différent parce que ça se ressent sur les résultats. C'est-à-dire que des fois, ils jouent moins bien les trucs et tout, parce que c'est physique. Mais quand tu es un artiste et que, je te prends Amy Winehouse, elle était triste, elle peut même chanter sur scène, et elle est même en train de craquer. Le public, elle est content de l'entendre des trucs. C'est des trucs que tu ne vois pas. C'est pour ça qu'il y a des gens, pour que tout ça arrête, il y a des gens qui se mettent dans la drogue. Il y en a d'autres qui se suicident, il y en a d'autres qui se truquent. Parce que la dépression artistique, tu ne la vois pas du tout. Parce que tu es dans un mécanisme de sortir des trucs, de toujours... En plus, ton éducation, elle joue beaucoup. C'est-à-dire, moi, je peux être en dépression là, là, tout de suite, et tu ne peux pas le savoir. De par mon éducation, parce que bonjour, au revoir, je vais sourire. Donc lui, tu te dis, il va bien. Mais il y a combien de gens où tu t'es dit, il va bien, le lendemain, tu entends qu'il s'est suicidé ? C'est vrai que ça. C'est très complexe, en fait. C'est une forme de dépression que les gens, ils n'ont pas encore mis d'études dessus. Eh frère, des fois, c'est déjà arrivé. Moi, j'ai déjà câblé, j'ai déjà voulu la fouille d'éteindre son téléphone, des trucs. Mais c'est des petites dépressions que tu es obligé de gérer parce que, indirectement, tu as cette pression aussi familiale où tu te dis, Joe, tu as vu, chez nous, comme on dit toujours, l'aîné, ce n'est pas le plus grand, c'est celui qui a l'argent. C'est-à-dire que tu n'es pas le tel dernier, si c'est toi qui a plus d'argent, tu te dis l'aîné tout de suite. Parce que c'est toi qui vas devenir le gars qui peut gérer, des fois, les problèmes un peu compliqués, un peu truc. Donc, en fait, tu as ce devoir de dire d'être obligé de rester solide parce que tout dépend de toi, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que si toi, tu arrêtes, ta maison bled que tu vas construire, ça finit comme un truc parce que tu passes d'un… C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en une, ça sème, tu peux toucher 15-20 balles. Et c'est quelque chose que ta daronne, elle aurait fait peut-être en un an et demi. C'est ça. Et toi, tu es conscient de ça, quand même ? Tu es obligé d'être conscient, surtout quand tu es le seul garçon. Obligé, oui et non, parce que tout le monde ne l'est pas. C'est ça que je veux dire. Non, quand tu es le seul garçon, tu es conscient très vite. Ouais, ouais. En plus, comme moi, je suis très proche de ma daronne. Moi et ma daronne, c'est… Je suis son sac à main, wesh. D'accord, ok. Partout où elle va, je suis là. Vous êtes très complice. Oui. Non, complice, c'est compliqué parce que tu as vu les trucs de « je t'aime maman », les trucs, les câlins de ça, on n'est pas trop dedans. Mais en tout cas, je sais que si elle a besoin, je suis là. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, ça qui est bizarre, c'est que demain, on peut donner notre vie pour notre daronne, mais exprimer les sentiments… C'est autre chose. C'est difficile. Ça, c'est l'éducation qui fait ça. Des fois, c'est culturel. Ouais, c'est culturel. C'est pas mal de choses. C'est un tout, mais ça commence dès l'enfance, ces trucs-là. C'est comme si je parlais avec un frère, il n'y a pas longtemps. Il m'expliquait son daronne, il l'avait tapé quand elle était petite, parce qu'elle était la merde de ouf et tout et tout. Ils ont remarqué que quand les darons qui viennent du bled sont avec les petits-enfants, ils sont archi-différents que quand ils sont avec nous. C'est une dinguerie. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il va venir, il va jouer avec lui. Tu te dis « Attends, mais pourquoi quand je t'ai dit, tu ne faisais pas ça ? » Et du coup, son pote, il dit à son daron, il te dit « Mais quand on était petits, pourquoi tu n'étais pas comme ça ? » C'est ça. Après, il a dit « Qui ? Moi ? Moi ? » Après, il lui a dit « Est-ce que je t'ai déjà tapé ? » Or qu'il le tapait tout le temps qu'il le fait aussi. Et là, il dit « Vas-y, je vais le laisser parce que ça a un débat assez bizarre. » Quand il y a les petits-enfants, ils deviennent Alzheimer, les grands-parents. Ah, complètement, je suis d'accord. Et on dirait qu'ils sont un peu plus souples, un peu plus apaisés. Non, complètement. Le travail a été fait, ils n'ont plus besoin d'être aussi durs. Mais des fois, quand tu observes, tu te dis « Mais attends, mais en fait, ce que vous faisiez avant, là, c'était de l'éducation. Mais toi, tu le voyais autrement. Tu voyais comme « Ah ouais, ils sont trop durs. » Tu as ta petite musique dans ta tête, tu fais ta valise, tu te dis « Tu vas te barrer de chez toi. » C'est sûr que tu vas aller nulle part. Je commence à faire ta valise parce qu'on t'a trop goumé pour un truc comme ça. En fait, tu te dis qu'en fait, c'était utile. Parce qu'il y a pas mal de choses que tu ne fais pas. Même être radin, être truc, des fois, c'est des petits détails. Mais tu sais qu'en gros, on dit ça, en fait, c'est dinguerie de faire 50-50 sur une facture. Mais comme on t'a appris le partage, c'est différent. Toi, tu penses quoi de la radinerie, on va dire ? J'ai deux points de vue. Mais ça dépend des situations. Il y a du cas par cas. Par exemple, moi, quand je sors avec des amis, on va se battre pour payer la facture. Quand je sors avec une meuf, que ça soit amie ou quoi, la galanterie voudrait que ça n'a pas besoin d'être ta petite copine ou je ne sais pas quoi. Tu dois te payer quand même. Parce que pour moi, t'es un mec, même si vous êtes des potes, c'est bizarre un peu. T'invites une fille à manger et puis vous faites 50-50. C'est-à-dire que même dans ta dignité d'homme, ça devrait être ton truc. Moi, j'ai plein d'amis-filles, mais jamais je les laisse payer la facture. Déjà, même des fois, on est à la chat ou on est au truc, on mange au truc. Et je vais payer, je reviens. Comme ça, moi, je sais déjà que quand tu te lèves, tu vas vouloir faire la maligne. Moi, je n'aime pas trop le cinéma devant la TPE ou « Ah, pousse-toi ! » Lui, il veut montrer qu'il est connu. Je vais payer comme ça. Dès que toi, tu te lèves, tu vas vouloir faire la maligne. Eh, c'est déjà payé. Viens, on y va, s'il te plaît. Au moins, c'est simple. Mais on ne s'en sort pas si on n'est pas un minimum capitaliste. C'est pour ça qu'il se dit. L'un ne va pas sans l'autre, alors. Non, c'est contradictoire parce que tu peux donner… Par exemple, je te donne un exemple. Aujourd'hui, tu as une barque, tu es dans l'eau. On te dit que tu es le seul qui sait nager. Je vais te faire le parallèle pour que tu comprennes bien. Il y a des gens avec la petite barque. Ils vont vouloir mettre les 15 personnes qui sont dans l'eau et essayer d'arriver sur la terre-mer. Mais les 15 ne peuvent pas supporter la petite barque. Alors qu'en vrai de vrai, tu dois aller sur la terre ferme, revenir avec un bateau. Tu vas peut-être en perdre 3 ou 4, mais tu en auras peut-être sauvé 10 ou 11 sur les 15. L'Africain, de manière générale, aime aider autant, mais à la hauteur de l'argent qu'il n'a pas. C'est-à-dire qu'il va gagner 500 euros sur ces 500 euros. Il est capable de donner 250. C'est-à-dire que là-bas, eux, ils survivent. Toi aussi, toi, tu en survie. Mais un de vous deux va mourir. Qui va aider l'autre ? Si toi, tu n'arrives pas à t'aider toi-même déjà. Et ce truc de la barque, c'est ce que je t'expliquais. C'est qu'aujourd'hui, si toi, tu mets les 15 personnes et que vous coulez tous, les gens qui attendront les 15 personnes, ils vont dire que toi, tu es bête. Parce que tu auras dû aller là-bas et venir aller chercher ensuite derrière. Mais toi, parce que tu étais dans la situation du truc, les gens ne vont pas comprendre pourquoi tu as fait ça. En fait, c'est ça. Je vais aider. Mais si je ne m'aide pas et que je ne me solidifie pas, je ne peux pas bien t'aider. Mais nous, on a tendance à se dire, dès qu'on rentre sur le truc, Obria, Moneygram, Western Union. On est connecté dans tous les trucs carrément. C'est ça. On est connu de tous les services de paiement en ligne. C'est ça. Virements, Paypal, tout ce que tu veux. TapTap Center. Et on a toutes les applications. Je crois qu'on n'a plus d'applications d'envoi d'argent que d'applications pour savoir comment faire de l'argent. C'est vrai. C'est vrai. C'est très complexe. C'est fou. Moi, je suis plus maintenant dans le délire de... Mais non, dire non, ce n'est pas être à dents. C'est éduquer. Et les gens, ils oublient ça, en fait. Des fois, tu n'as pas. Dis que tu n'as pas. Ne te mets pas en danger. Ou des fois, tu veux aider la daronne. Mais des fois, il y a des manières d'aider. Des fois, même dire non. Tu dis, non, maman, je ne peux pas parce qu'avec cet argent-là, je dois investir parce que c'est avec de l'argent que tu fais de l'argent. Mais non, si l'argent avec lequel tu dois faire de l'argent, tu le donnes. C'est-à-dire que moi, sur mes 100 euros, si je dois acheter du produit pour ensuite en faire 1500, si sur les 100 euros, je donne 50 à ma daronne et que je mets 50, j'enlève 50 % des dossiers à ma daronne. Forcément. Mais les gens, ils ne comprennent pas ça comme ça. Ils se disent, ah ouais, tu as vu comme la daronne m'a éduqué, elle a toujours été là pour moi et elle m'a porté neuf mois dans son ventre. Donc, si je dis non, ça veut dire que je suis un mauvais enfant. Mais des fois, la daronne, tu sais que quand tu es petit, des fois, elle ne t'a pas donné. Est-ce que tu en es mort ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Les gens, des fois, ils l'oublient en fait. Oui, c'est vrai, ça oublie souvent ça. Mais je ne sais pas si elle a pu t'aimer. Après, des fois, il y a des gens, ils ont des rapports bizarres avec l'argent. Il y a des daronnes aussi. Ah ! Elles savent quel jour tu es payé. Tu es payé le 15, le 16, elle t'envoie mon fils, ça va ? C'est bizarre. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est ça en fait. Des fois, dans la famille, tu peux dire non, mais ça dépend à quelle hauteur. Si la personne, elle te parle de, oui, là, je n'arrive pas à payer mon loyer, là, bizarre. C'est chaud. Et du cas, donner de l'argent, ce n'est pas bon. Je pense que, moi, après, c'est une réflexion que je me suis faite. Tu payes le loyer, le truc, ou tu payes quelque chose que la dame ne paye plus, et ensuite, sa retraite et son truc, elles s'en servent. Mais si jamais, tu donnes de l'argent à hauteur de ce que la dame n'a pas, et qu'elle prend cette habitude-là, le jour où toi, tu n'auras pas, déjà, la personne en face, tu changes son train de vie. Donc, elle, elle va vivre à hauteur de 2 000 euros. Mais maintenant, si les 2 000 euros que tu lui donnais par mois, toi, tu ne les as plus. Comment ça se passe ? C'est vous tous qui êtes dans la merde, en fait. Oui, par rapport au train de vie qui a été mené. T'as capté. C'est ça, c'est très complexe. C'est pour ça que je te dis, par rapport à l'argent, je suis entre deux. Oui, il faut trouver le juste milieu. Oui, des fois, c'est pas simple. Et d'ailleurs, toi, sur le réseau, tu disais que tu avais pas mal d'amis-femmes et tout ça. Et toi, sur le réseau, tu parles beaucoup des relations hommes-femmes, que ce soit amicales ou amoureuses. C'est quoi ta vision sur ça ? Allez, on va commencer par l'amitié, par exemple, entre l'homme et la femme, parce que beaucoup ne croient pas en l'amitié homme-femme. Ça n'existe pas vraiment. Je suis d'accord. Parce qu'en fait, on se met souvent avec des personnes qui nous ressemblent. C'est-à-dire que des fois, tu peux être... On va dire que tu sors avec des renois, mais tu vas voir ton entourage de meufs, c'est que des renois. Généralement. En fait, parce que l'amour naît de l'amitié. Donc, en fait, dans un amour, tu vas forcément retrouver quelque chose que tu apprécies amicalement. Parce qu'amicalement, si tu peux marcher avec une personne, tu peux aussi l'aimer. Si on est dans une logique pure, tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, tu vas être ami avec des personnes, c'est vrai, mais ton train de vie ou le temps que tu vas lui accorder quand tu seras en relation ne sera plus le même. Et des fois, vous êtes tellement dans une familiarité que des fois, tu vas être avec ton copain, être avec ton ami, mec, ça va te gêner. Parce qu'il y a certaines choses que vous avez eu l'habitude de faire que maintenant, ça te met dans une position délicate. Mais c'est que de base, ce n'était pas bien en fait. Déjà de base. Parce que si tu te retrouves avoir deux comportements quand tu es avec ton mari et quand ton mari n'est pas là, c'est que ce que tu fais en son absence n'est pas forcément bien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'hypocrisie par rapport à ça justement ? Il y a de l'hypocrisie parce qu'on a besoin des gens et après, je pense que les réseaux sociaux, les trucs, mais en vrai de vrai, quand tu es dans la vie active, tu as ton mari, tu as ta femme, tu as tes copines, tu as tes trucs et tout, est-ce que tu as le temps d'avoir des potes mecs ? En vrai de vrai. Tu peux en avoir. Mais je pense que ça, c'est à l'époque du collège quand tu te cherches, quand tu te façonnes, mais quand tu grandis. Donc c'est-à-dire que moi, je suis chez moi, tes potes gars, ils vont venir à la baraque et ils vont venir regarder la télé. C'est-à-dire que lui, il va venir dans ma maison choisir un match de foot alors que ce n'est pas chez lui. Après, il y a des femmes qui persistent et signent sur ça. Il y en a plein qui disent « Ouais, mais moi, je ne m'entends pas avec les femmes. » Peut-être parce que tu les critiques ou peut-être parce que tu truques parce que les femmes, elles ont des secrets qu'elles ne peuvent pas partager avec les hommes. Donc tes secrets, par exemple, d'oreiller entre guillemets, tu les racontes à qui alors ? Parce que demain, le mec à qui tu vas raconter tes problèmes avec ton mari, c'est un mec qui peut se positionner parce qu'il te donnera son avis. Mais maintenant, quand toi, tu vas parler avec ce mec-là et que son avis va être plus pertinent, qu'est-ce que tu vas te dire ? « Ah, mais en fait, j'irais en affaire avec mon mari, je suis mieux avec lui. » C'est ça. En vrai de vrai. En final, c'est très dangereux. Alors que parler avec une femme ou avec un truc, elle te donnera un conseil d'expérience de femme. Un homme, il a toujours ce problème d'ego parce que indirectement, quand tu lui racontes une histoire, il va vouloir se comparer à cette personne-là. Il va dire « Ah ouais, lui, il déconne. J'avoue, moi, je n'aurais même pas fait ça. » Mais qu'est-ce que tu essaies de dire en fait quand tu dis « J'avoue, je n'aurais pas fait ça. » Tu vois ce que je veux dire ? C'est vicieux. C'est très tendancieux, les relations hommes. C'est pour ça que moi, des amis-filles, j'en ai très peu. Parce qu'après, dès que tu rentres dans une relation, il va falloir faire le tri. Il y a des gens qui ne peuvent plus t'appeler à n'importe quelle heure. Il y a des trucs. Donc en fait, mets les barrières maintenant. Comme ça, dès que tu rentres dans une relation, tu es tranquille. D'entrée, ouais. Mais les trucs de tu as tellement fait le dix avec un million de filmbis que maintenant, dès qu'une meuf elle t'envoie un message, tu es là, tu es stressé. Avec ta meuf, tout ça, ton téléphone sonne. Oh, ton téléphone sonne. Non, laisse, je vais répondre plus tard. Ou bien tu vas devoir aller dans la salle de bain pour décrocher ton téléphone. Tu as vu comment ? Dans ta propre maison, ton téléphone que tu as payé, tu te caches pour l'utiliser. C'est bizarre de ouf. Et pourtant, c'est courant. Ouais, c'est pour ça que les relations sont de femmes. Je dis ouais, mais il y a ses limites. Et puis c'est dans la religion où il t'explique que quand il y a un homme et une femme dans une pièce à trois personnes, c'est chépan, c'est pas pour rien. Il y a des histoires de oui, on est pote, mais pote, à quelle hauteur ? Parce que c'est ton pote, mais sache que les meufs elles oublient que si tu te mets nu, qui t'aime, qui t'aime pas, il va te découper. Il ne rigole même pas avec ça les gens. Parce que les gens pensent que pour qu'un homme soit intéressé par une femme, il faut qu'il y ait de l'amour. Pas forcément. Du tout. C'est ce que les meufs elles oublient en fait. Des fois un mec il peut te trouver moche de ouf, mais comme là sur le coup il a la dalle avec sa meuf, c'est bizarre avec lui, il va te faire déballer que toi, mais ça ne veut pas dire qu'il t'aime. Il y a des trucs où les garçons c'est plus instinctif, c'est plus bestial, c'est plus truc que les femmes. Une femme quand elle décide de ne plus être dans une relation, elle aura déjà tout tenté pour rester dans la relation. mais si elle est en train de regarder ailleurs, c'est qu'au fond déjà elle avait déjà quitté le navire depuis un moment déjà. Quand elle ne te fait plus de remarques, quand elle ne te dit plus rien, c'est qu'au fond d'elle elle est déjà partie. Ça commence déjà psychologiquement avant que ce soit physique. Non, quand elle parle c'est les derniers avertissements. Quand elle ne parle plus, elle est déjà partie. Ouais, c'est ça. Quand elle dit vas-y fais ce que tu veux, mais laisse pas. Déjà moi, mes sœurs quand elles disent fais ce que tu veux au Méniès, c'est au bout de là, je sens que c'est bizarre l'atmosphère de la maison. Forcément. Donc vas-y, tu sais que quand on parle encore, ça va. C'est qu'on peut encore rattraper les meubles. Mais si elle ne dit plus rien, c'est qu'elle est partie dans mon pote. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs toi, comment tu envisages entre la vie d'artiste et la vie de famille, on va dire ? Comment... Est-ce que tu penses que ça... On sait que c'est pas facile. Comment tu vois les choses pour trouver l'équilibre toi ? T'as deux cas. Soit, t'as le cas où tu préserves ta vie personnelle et tu ne montres pas la personne avec qui t'es. Premier cas. En fonction de son travail, de son statut dans la relation ou même dans le travail parce que ça peut être un travail où être visible ou être connu du public, ça ne va pas l'arranger. Ou soit, elle fait partie de manière intégrante à ton mode de vie, à ton truc. C'est-à-dire, elle n'est pas cachée des réseaux. Elle est là. Elle fait ses trucs. Mais, c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas forcément sortir toute seule. Elle ne pourra pas forcément faire certains trucs. Donc, c'est... Elle, c'est une meuf qui est casanière et que vous faites les TikTok, vous faites les trucs et tout et tout et tout. Elle ne fait que des placements de produits, des trucs et tout et tout. Tranquille. Parce que moi, j'ai remarqué aussi que quand la femme, elle est proche de l'homme dans une relation ou dans un business, l'homme, il réussit très souvent. J'ai remarqué ça. C'est vrai. C'est vrai. Si tu prends Jay-Z avec Beyoncé, quand tu prends pas mal de personnes où la femme, elle est impliquée dans ton business, les femmes, elles ont une vision que nous, on n'a pas. Elles ont plus de patience sur certains trucs. Nous, des fois, on peut avoir une réaction. Ah ouais, lui, va voir lui. C'est elle qui va dire, vas-y, tranquille. Là, si tu fais ça, ça va donner ça, 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 ça. Parce qu'elle a une vision où elle veut devoir réussir. Donc, des fois, c'est bien d'impliquer parce que, j'ai remarqué, les artistes accomplis, leur femme, elle est rarement cachée. Ouais. Peut-être après, ils divorcent, mais si tu regardes, bientôt ces milliardaires, je n'ai jamais vu un milliardaire cacher sa meuf, en vrai de vrai. Mais toi, tu choisis quelle option, toi, alors ? Dans ta position, toi ? Ça dépendra de la personne que j'ai en face. Ok. Comme j'ai expliqué tout à l'heure. Si elle est exposée ou qu'elle veut s'exposer, je lui explique ce qu'il peut, ce qu'il peut truc. Si elle ne veut pas s'exposer, elle ne s'expose pas. Parce que des fois, il y a être exposé, et puis, tu as tous les charreaux du coin. Tu connais le truc du challenge de la meuf, elle ne te plaît pas forcément, mais comme elle est ça avec quelqu'un qui est un peu connu au côté, on va essayer de parler avec elle, comme ça, dès qu'il y a un petit dérapage, capture d'écran, on va mettre sur les raisons, regarder le truc. Et ça, c'est des problèmes que les meufs, elles ne comprennent pas ça. Il y a un mec qui peut venir te parler pour nuire, pour te nuire. Donc c'est un peu complexe. Je pense qu'il y a beaucoup d'observations, il y a beaucoup de trucs. Et le temps que tu fais dans la relation à officialiser le truc, aussi ça joue. Parce que des fois, il y a des mecs qui n'ont pas envie de se marier, mais ils font comme si, ouais, bon, on est ensemble, mais on verra. Mais les mecs, on se connaît entre nous, on sait qu'on sait qu'on est la bonne. ouais, tu sais directement. Il n'y a pas de... Des fois, on fait 2-3 ans dans des relations, mais c'est parce qu'on veut faire craindre avec la meuf, mais des fois, on sait qu'on pense encore à une ex ou un truc, parce qu'en fond, au bout de 6 mois, tu sais si tu veux l'épouser ou pas. D'entrée, ouais. D'entrée, même dans les 2-3 premiers rendez-vous. Après, c'est bizarre parce que quand tu habites avec une meuf, tu vois une autre personnalité de la personne. Ouais, c'est plus pareil. Mais en vrai de vrai, on sait, nous les mecs. Les meufs, elles ne savent pas, mais nous les mecs, on sait. D'entrée. Au bout de 3-4 ans, on peut dire à notre pote, ouais, elle, c'est sûr, je la verrouille ou je truc. C'est ça, directement. Mais des fois, les meufs, elles pensent qu'attendre un an, faux truc. C'est faux. C'est vrai. Je suis totalement d'accord sur ça. Et pour revenir à la partie musicale, je vais revenir sur quelques épisodes qu'il y a eu dans ta carrière. Ouais. Par exemple, on va commencer par... Tu peux nous parler de l'expérience, même si tu en as déjà pas mal parlé, de l'expérience Team BS. Qu'est-ce que tu en tires de cette expérience ? Comme je dis toujours, Team BS, c'était vraiment pour aider la fouine. C'était vraiment pour lui rendre hommage et parce qu'elle a toujours été là pour moi. Donc, je me devais de répondre présent, par principe. Parce qu'il n'était pas obligé de me tendre la main. Donc, c'est vraiment... Je mets un point d'honneur dessus parce que les gens, dans mes interviews précédentes, ils n'ont pas forcément compris mon positionnement. D'accord. Quand je dis que je n'aime pas Team BS, c'est pas je cracherois la fouine. Team BS, ce n'était pas quelque chose qui me ressemblait forcément à l'époque où je le faisais. Parce qu'aujourd'hui, avec du recul, je peux te dire peut-être Team BS, t'es bien en fait. Au final. Mais comme je n'avais pas la maturité ou le truc, c'est comme si tu passes de Wu-Tang et demain, t'es dans les Black Eyed Peas. T'es un rappeur truc, c'est-à-dire c'est misère un peu. Ouais, rien à voir. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, c'est ça. Je pense que c'est le manque de maturité qui a fait ça. Mais je reste toujours des... Je garde toujours des bons rapports avec la fouine. Et c'est ma franchise et ma sincérité que les gens ne comprenaient pas. Parce que comme on ne mettait pas en lumière notre relation, les gens ne comprenaient pas. Mais pourquoi Fabi parle comme ça ? Mais pourquoi il est comme ça ? Mais vous ne voyez pas que la fouine des Spos, un tel ou un tel, n'a jamais répondu parce qu'ils connaissent mon état d'esprit. Et ils savent que, en fait, le Fabibi que vous voyez en interview, c'est ça, le vrai Fabibi, en fait. Voilà. Ils disent ce qu'ils pensent. Et on était dans l'époque de... On doit toujours faire semblant. T'as vu, dès qu'on te dit... Ah, t'écoutes qui ? On va faire exprès de te donner les personnes qui sont aimées du public, qui sont incontournables. Oui, oui, oui. Pour donner l'impression qu'on les kiffe de ouf. Genre, je te donne un exemple. Je vais te dire, ouais... Bon, je sais que je n'ai pas la maturité pour comprendre ce qu'ils disent, mais je sais que si je le dis en interview, ça fait bien. Donc, tu me dis, t'aimes bien qui ? Ouais, moi, franchement... Maudip, Tupac, Biggie, Nanani... Mais tu sais que les puristes et les personnes qui écoutent Dupac vont dire, ah, lui, c'est un connaisseur. Je vais dans le purage, je vais dire MC Solar, Arsenic, etc. Donc, tu vas dire, ah ouais, lui, il connaît, lui. C'est ça, c'est un connaisseur, ouais. T'as capté. Sectora, il n'y a que maintenant qu'il y a certains textes que je comprends. Mais quand ils étaient là, j'avais pas l'âge de comprendre ce qu'ils disaient. C'est ça. Oxmo. Là, maintenant, j'aime bien. Bien sûr. Ouais, je comprends. Mais à l'époque, je comprenais pas tout. Tu comprenais pas tout. Mais les gens de ma génération qui n'étaient pas dans le texte, parce que Oxmo, c'est très textuel. Oui, oui, bien sûr. Et qui viennent, qui disaient Oxmo, je les voyais comme des mythos. Oui. Parce que quand ils écrivaient, ils n'étaient pas, leur tournure de phrase, elles n'étaient pas pointilleuses. Donc toi, tu me dis que t'as écouté Lino et Oxmo et tes textes, ils sont comme ça, bizarres, bancales. Ouais, c'est vrai. C'est pas possible. Et moi-même, qui suis un lyriciste, je comprenais pas tout. Mais comment ça fait que toi, tu comprenais tout ? Mais que dans tes textes, c'était pas comme les miens. Ah non, c'est vrai. J'ai très bien compris. Donc les gens, ils ont ce petit truc-là de faire des réponses bateaux pour avoir un capital sympathie de ouf. Je comprends, je comprends. Et toi, t'es pas dans ça, toi ? Je suis pas dans ça. Despo. Ouais. Je comprenais pas tout. Ouais, directement, ouais. Trop mature. Ouais, trop, trop mature. Mais je sais qu'à quel moment, des fois, comment ils tournaient ces phrases, les phrases, le peu de phrases que j'arrivais à comprendre, déjà, je me disais, ah, l'enfant, il m'a tué. Bien sûr. Parce que t'as vu, toi, t'es là, t'es à fond dans l'écriture. Despo, il m'est plaît, il sors son son. Il te dit, vas-y, fais écouter le texte que tu m'as ramené. Mais t'as même plus envie. Ouais. Parce que ce qu'il t'a envoyé déjà au studio, c'est beaucoup trop chaud. C'est trop chaud, ouais. Et du coup, toi, comment tu définirais ta relation avec la fouine ? Parce que ça commence à faire un bon moment maintenant. C'est un grand frère, on va dire, entre guillemets, que j'ai pas eu l'occasion de bien prendre le temps de voir ou de bien m'expliquer avec lui. Parce qu'il y a aussi des non-dits, comme dans toutes les familles, tu vois. Forcément. Parce que c'est un grand frère et tout. Et moi, entre la France et la Côte d'Ivoire, lui, entre le Maroc et Las Vegas, à quel moment on va se voir ? Ouais, c'est compliqué, ça. Ouais. Mais, on s'écrit sur Insta. D'accord. Ça va, ils partagent mes vidéos. Ouais. La plupart de la promo de l'album, ils partagent des trucs, des trucs. Il y a rien, en fait. Ouais. Comme on dit toujours, on peut pas déchirer un livret de famille, en vrai. C'est-à-dire que, qu'on le veille ou non, qui m'aime, qui m'aime plus, je reste son petit frère, en fait. Ouais. Aux yeux de la hiérarchie musicale, entre guillemets. Ouais, je comprends ça. C'est pareil pour Despo, c'est pareil pour toutes les personnes avec qui j'ai partagé un planète rap. Par exemple, quand on avait interviewé Soultan, quand on avait parlé de la Team BS, et il expliquait que c'était un groupe formé, forcément, par Lafouine, qu'il avait pris un tel, un tel, un tel. Ouais. Des signatures qui faisaient que tous les gens qui gravitaient autour. Et qu'on lui demandait les relations, par exemple, avec Lafouine, toi, Fababy, Cindy. Par exemple, quand il a évoqué ton sujet, il disait que c'était juste que vous étiez pas pareil, vous avez pas les mêmes principes, c'est tout, en fait. Il y avait rien, mais c'est juste que vous... Vous partagez pas les mêmes principes, vous avez pas les mêmes centres d'intérêt. Vous voyez, non. En fait, je pense que, comme avec Soultan, il y a beaucoup de non-dits. Et des fois, t'as vu, quand t'as pas crevé l'abcès sur quelque chose. D'accord. Il y a des fossés qui se créent. Ok, j'ai compris. C'est ça, en fait. D'accord. Mais en vrai de vrai, Soultan, il sait qu'il peut dire ce qu'il veut, il m'aime bien. Ok. Il sait très bien qu'il m'aime bien. Il sait que je l'aime bien et que c'est juste des quiproquos, des trucs qui font qu'avec les médias, avec l'entourage et tout, ça s'envenime. Après moi, t'as vu, ce que j'aurais peut-être attendu de certaines personnes qui se sont exposées dans les médias, c'est qu'on a partagé un moment intime. Donc, si t'as quelque chose à me dire, ils connaissent ma franchise et c'est ce que j'attends aussi de leur part. D'accord. C'est-à-dire que c'est, viens me voir en aparté et dis-moi les choses. Parce que quand on s'est connu, on s'est connu en aparté. On ne s'est pas connu grâce à un média. Oui, oui, j'ai compris. Donc, en fait, laver le linge sale dehors, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, en fait. D'accord, ok. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais pris le pas de répondre parce que je trouve que c'est pas nécessaire. Ça peut servir à l'un comme à l'autre et puis une guerre, on sait quand elle commence mais on sait pas quand elle s'arrête. Quand elle s'arrête, ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on peut se rendre truc, mais à part faire bander, entre guillemets, les gens du public, ça sert à qui ? Encore une fois. Ça sert à personne. En vrai, de vrai. C'est bien d'éclaircir ça et c'est bien... Oui, mais en fait, c'est important. Même s'il y avait vraiment... S'il y avait mort d'homme, on se sera en trop tués. Bien sûr, bien sûr. Donc, s'il y a quelque chose qu'on peut régler, je vois pas l'intérêt de venir dire en public ou en interview quelque chose que j'ai pas pris la peine de lui dire à lui. Parce que ce serait bizarre. Demain, j'ai un problème avec toi. Pourquoi je vais aller m'expliquer avec ton meilleur ami avant de te le dire à toi, sachant que ton meilleur ami, c'est pas lui qui a fait qu'on s'est connu. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ma politique, en fait. Après, bonne ou mauvaise, les gens vont souvent dire ouais, bon, il aurait peut-être dû, il aurait pas dû. Parce que les gens, le silence, ils prennent ça pour de la faiblesse. Mais ils oublient que des fois, tu réponds pas parce que soit c'est pas intéressant, soit c'est pas le moment ou soit ça peut en vimer les choses. Ouais, et des fois aussi, t'as peut-être cette sagesse c'est cette maturité qui fait que ça te passe au-dessus. Pas forcément la sagesse, parce que peut-être que là, je vais pas vouloir entrer dans un conflit, mais peut-être que dans l'histoire, par exemple, avec Sultant, parce qu'il faut toujours se remettre en cause, peut-être que c'est Sultant qui a résumé. D'accord, ok. J'ai compris. J'en sais rien en vrai, de vrai. Ouais, tu sais pas. Mon positionnement, c'est de dire que c'est pas dans les médias qu'on règle un problème. Ok, très bien, très bien. C'est juste ça en vrai. Ouais, ouais, c'est bien. Bah, merci pour ta réponse à ce niveau-là déjà. Ouais, pas de soucis. Ce qui concerne Cindy, est-ce que tu as toujours des contacts pour finir avec la Team BS ? Cindy, j'en avais un petit moment. Ouais. On avait fait même un morceau qui s'appelait court, ensemble, après la Team BS. Après, il y a eu des petits quiproquois avec Lafouine. Chose que j'ai compris. J'ai compris, mais j'ai pas vraiment accepté parce que Lafouine l'avait beaucoup pour nous. Elle était dans une période très compliquée. Ouais. Je pense que l'erreur qu'on a faite, que ce soit moi, Cindy ou Sultan, si je peux me permettre, sans vouloir les critiquer, c'est qu'on l'a pas assez soutenu. D'accord. Psychologiquement. Ok. Est-ce que c'était parce qu'on voulait réussir ? Est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas la maturité ? Parce que nous n'oublions pas que Lafouine était entourée d'enfants, en vrai. Oui. Là, aujourd'hui, on n'a plus la même maturité, on est un peu plus grand. Est-ce que c'est pas nous qui avons fait cette erreur-là ? Parce qu'il est en clash avec des gens, venir dire ouais, on n'aime pas Team BSL, qui dit je sais pas quoi, c'est le temps qu'il dit qu'il s'entend pas avec moi. Un chef, c'est à travers son armée qu'on reconnaît la valeur d'un chef. Si l'armée, elle est divisée, on va décrédibiliser le chef. Donc c'est un peu ça, en fait. Donc peut-être, c'est notre faute à nous, en vrai. Est-ce qu'on n'aurait pas dû faire notre mea culpa ? Il nous dirait, vas-y, ta vie tranquille. Tu nous as aidés, on n'a pas trop aimé, mais vas-y. La forme n'était pas bonne, mais le fond y était. Ouais, ouais. L'attention était bonne à la base. T'as capté. Peut-être c'est le manque de maturité. T'as vu moi, j'arrive à faire cette introspection ou cette petite analyse de me dire, peut-être c'est moi l'erreur. Ok. Dans le clash là, tu vois que vraiment le public est hypocrite. Ouais, non mais on sait, on sait. C'est trop. Comme le clash avec Sadek. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas plus hypocrite. C'est-à-dire que toi, moi je suis en froid avec Sofiane, toi pour une histoire de pleine frappe, parce qu'il y avait une histoire de pleine frappe lancée avec Jarrod, Oui, je me rappelle, c'est par rapport au freestyle. Le fameux freestyle, ouais, ouais. C'est-à-dire que moi, quand je réfléchis bien, mon ennemi, si par exemple, toi et moi on était potes et que lui ça devient mon ami, je n'allais jamais te critiquer. Peut-être que je n'allais jamais être pote avec moi. Ça fait partie de mes bases. Mais c'est-à-dire que toi, ça fait que tu es en froid avec Sofiane aujourd'hui. Donc vous deux, et dans cette posture-là, vous arrivez à faire une interview ensemble et dire que moi, je n'ai pas de pratique. Ok, tranquille. Après, on sait comment ça se passe dans les studios ? Non, en fait, moi, ça brûle à ça. C'est même pas une histoire du clash. En soi, il me dit ce qu'il veut. Parce que je n'ai jamais... Chacun a droit d'avoir son opinion. On est en démocratie, on dit ce qu'on veut. Mais les gars, donner une opinion comme moi, je vous donne une. Moi, ça fait 2-3 ans que je suis au bled. Les gars, vous avez fait une compilée, vous avez décidé de mettre les gens de 93 dedans, tout le public, à demander pourquoi Fabien n'est pas dedans. Je ne suis pas le public. Dites au public, mais n'essaie pas de descendre de moi. Parler à un public et expliquer leur qu'on n'a pas pu me mettre dedans, mais me dénigrer, rien ne change à l'observer. Parce que l'opinion publique a dit, pourquoi il n'y a pas Fabien ? C'est-à-dire que tu peux l'aimer, pas l'aimer, une publique a bien promu. Donc, toi, tu veux faire quoi ? Parce que le public me déclate, tu me descends. C'est pas logique. C'est très, très, très bien. Et puis ça ne m'intéressait pas. Tu n'as rien de rien. On a énormément de gens en commun. J'ai mangé chez lui. Il a mangé chez Mataron. Il y a des choses que les gens ne font pas. Donc, moi, j'ai fait un truc. C'est plus ce petit côté là qui m'a déjoué. Et l'histoire d'un boss qui aime bien remettre sur le truc, on en a pas parlé ensemble. On en a parlé en apparté. On continuait à se parler juste derrière. Et toi, tu reviens quatre ans après. Et toi, on reparle encore. Et tu dis que c'est ça, le problème entre tout le monde. Mais quand on s'est assis dans la voiture qu'on a discuté, pourquoi tu m'as dit que c'était bon en fait ? C'est ce petit truc là. Mais vas-y, t'as pu en parler en interview. Et puis ça va trop faire des trucs, des divisions, rebeurs ou non. Il y a pas mal de choses où je préfère le faire doucement parce que ça va rentrer dans un conflit racial ou ethnique. Et que des fois, si t'es intelligent, il y a des trucs à ne pas faire en fait. Ouais, le silence est dehors à certains moments. Et puis ça préserve les trucs. Ça va vite ma communauté contre ta communauté. Ouais, ça va vite. Ouais, je m'attraite. Donc je préfère garder les trucs parce que si je réponds, je vais pour donner la division. Je le sais très bien. Parce que du coup, ça va être certains qui vont défendre les trucs et puis ça va partir d'un truc racial. Les gens, quand ils sont émotifs, ça va commencer à dire ouais, mais vous les renvoie, mais vous les renvoie, mais vous les renvoie. Donc en fait, quand je fais un calcul, je dis en fait, temporise comme ça, le truc qui va passer. Ah, c'est mieux. Il faut contrôler ses émotions. Ce qui est contre ses émotions. Ce qui est contre ses émotions. Ce qui est contre ses émotions. On est des porte-parole de communauté, en fait. Mais si on fait pas attention, au final, on peut rentrer dans quelque chose. Des fois, nous, les banlieues, on est très contradictoires. Très contradictoires. Voilà, je comprends. Au cas, quand on parle dans nos textes de rap, et j'en parlais avec un pot à moi, et je pense que ça va être un sujet de mon accord. Peut-être, si j'ai assez de phrases pour en parler. J'aime bien dire, la juge, c'est une pute. Dans tous nos textes de rap. Si tu remarques bien, c'est une pute de juge, je sais pas, je sais pas quoi. T'as remarqué, comme on insute la juge. Mais maintenant, ce que la juge, pour laquelle elle est en prison, sache que l'imam condamne les mêmes choses. Maintenant, on fait comment ? Parce qu'en près de vrai, l'imam condamne les mêmes choses. Tu voles, la juge, l'imam va dire que c'est pas bien. Attends, c'est pas l'imam. Ou t'as déjà pas le docteur ou l'autre. Ouais, c'est la contradiction. T'as un hypocrine. Parce que là, tu n'es pas encore que c'est un représentant de Dieu, donc je vais faire semblant. Donc en fait, tu penses que, comme tu n'as pas l'imam, Dieu va faire ce que tu veux. Les gens sont trop contradictoires de haut. Les gens se disent, ah ouais, c'est que tu te juges. Juste parce que j'ai volé à mes militants. Mais des fois, le soir même, nous-mêmes qu'on a volé, qu'il y a des gens qui travaillaient à l'impserie, qui venaient, nous-mêmes on courait déjà. C'est ça, ouais. Directement. Parce qu'on savait qu'il allait venir faire mes rappels et à la réflexion, elle est bonne. Tu me dis bien, tu me dis bien, tu me dis bien, en fait, c'est la même chose en fait. Ouais, ouais. Et quand on sait que l'opinion publique ne va pas être favorable à ce qu'on va dire, on va pas l'inciter. Et j'aimerais savoir, en fait, tu es hobby, tout est hobby en dehors de la musique, en fait. Hobby ? Ouais. Moi, je suis quelqu'un, je suis un passionné de films. D'accord. Film, séries, crypto. Ah ouais ? Ouais, crypto, j'aime bien. J'aime bien. C'est quoi qui te présente en crypto ? Ouais, c'est le fait d'avoir une nouvelle économie parce que je pense que l'économie, en tant que telle, elle est saturée. Celle de base. Et je pense que la crypto, c'est quelque chose qui va beaucoup aider l'Afrique. D'accord. Beaucoup. Je pense qu'il y a un moment où il suffit juste que la crypto, elle s'entende un peu avec un opérateur téléphonique. Ouais. Qui est un peu installé en Afrique. Et vas-y. Et toi, tu as investi dans la crypto déjà ? Obligé. Ouais. Obligé. Ouais. Direct. J'ai essayé au début, j'ai mis un peu pour voir. Après, quand j'ai compris le fonctionnement. La crypto, c'est simple. C'est-à-dire que les gens, ils pensent que c'est compliqué parce qu'ils l'expliquent de manière assez compliquée. Mais en fait, c'est juste, tu regardes le projet. Tu regardes qui a investi dedans. Tu regardes son évolution sur un an. Donc, tu sais à quel moment on faut acheter. Tu sais que la crypto, ça monte, ça descend. Il y a des variantes. Donc, tu sais que tu dois l'acheter au moment où c'est au plus bas. Parce que c'est là où sa valeur marchande, elle est la plus faible. Donc, tu achètes en grande quantité. Ouais. Et dès que ça remonte, soit tu gardes, soit tu vends. C'est tout simple, en fait. Ouais. Mais les gens, quand ils expliquent, oui, la crypto, tu vois, le pourcentage de trucs, de trucs. Et des fois, il y a beaucoup de conneries. Il y a beaucoup de trucs où il y a une étude de marché. Mais en vrai de vrai, tu sais que la crypto, elle ne fait que de monter ou de descendre. On est d'accord. Donc, si jamais la crypto, à son normal, elle est à 1,50€, on va dire. Et que là, tu vois, elle est à 70 centimes. Ou moins, moins, je ne sais pas combien. T'achètes. Ouais. Comme ça, t'achètes. Dès que ça repasse à 1€, tu vends. Ouais. C'est tout simple, en fait. C'est simple, ouais. Mais les gens, quand ils te l'expliquent, on dirait c'est vlal que tru. Mais en fait, c'est simple. Après, il faut que tu expliques de manière à ce que les gens, ils comprennent. C'est que ça dépend du business. Si une meuf, elle est intéressée par le maquillage, tu lui dis, bah, regarde, si ça, c'est Zara qui investit dedans, t'achètes ou t'achètes pas ? La meuf va se dire, bah, c'est Zara. Bah oui, donc t'achètes, en fait. Ouais. C'est tout simple. La manière d'expliquer aussi peut aider aussi la personne à comprendre aussi pourquoi la personne, elle achète, pourquoi si et pourquoi pas ça, en fait. D'accord. C'est tout, en fait. Je vois très bien. Et c'est quoi, du coup, le quotidien de Fab et Bi aujourd'hui ? Ah, moi, je suis très, très famille. Donc, je suis très, très, très souvent avec mes neveux et mes nièces. D'accord. C'est-à-dire, je savais que quoi ? Trois ou... Ça dépend des semaines. Ça peut aller de quatre jours sur sept à cinq jours sur sept. Ah ouais, quand même ? Oui, oui. Non, ils ont assiégé la maison. Ok, ok. Ok. Donc, voilà. Et puis, je fais les allers-retours au bled, donc voilà. Donc, je suis très famille, moi. Ouais. Et beaucoup d'allers-retours entre la Côte d'Ivoire et la France. C'est important, la famille. C'est ce qui te permet de rester un peu stable, un peu de trucs. Et puis, il n'y a pas ce truc-là de t'es connu, t'es pas connu, on t'aime, on t'aime pas. Tu m'aimes pas, t'es obligé de vivre avec moi. Tu m'aimes bien, t'es obligé de vivre avec moi. Donc, c'est ce petit truc-là, tu vois. Et puis, il n'y a pas de trahison qu'on ne peut pas pardonner dans une famille. Quand c'est des amis, c'est un peu plus complexe parce qu'on ne se doit rien. Donc, tu vas être plus exigeant. Mais la famille, vas-y, t'as parlé sur moi, elle est tranquille. De toute façon, si tu parles sur moi, t'es obligé d'être mon frère, t'es obligé d'être ma soeur. Donc, fais ce que tu veux. Les liens du sang. Les liens du sang, on ne peut rien faire face à ça. Ouais, ça passe toujours au-dessus. Donc, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, pourquoi t'es revenu en France ? Parce que t'as été en Côte d'Ivoire pendant un moment donné. Comment ça se fait que t'es revenu en France ? Pour la promo de l'album déjà. Parce que ma dame vit ici. Ouais. C'est-à-dire que ma famille fait beaucoup d'allers-retours. L'économie aussi en France, elle est intéressante. On essaie de mettre les choses en place au Côte d'Ivoire. Ouais. Mais c'est important, la France. Parce que tout part de là, en fait. Et même certaines infrastructures en Afrique sont dépendantes des infrastructures françaises. que ça soit Sony ou Universal, ils font rien sans l'aval de la France, en fait. D'accord, ok. C'est-à-dire que même si tu travailles sur un album ou tu travailles sur quelque chose chez Universal ou Sony Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ouais. Et bien, c'est la France qui est décisionnaire. Ouais, ouais, qui va appuyer sur le bouton. On dirait même qu'il y a des artistes qui sont signés, mais leur compte n'est même pas certifié. Ouais, ouais. Pour toi, t'es une maison dite en Afrique, mais t'arrives pas à faire certifier des comptes. Il faut que tu passes par le process de la France pour qu'eux, ils fassent une demande et qu'ils truquent. C'est qu'il y a des trucs sur lesquels ils sont un peu en retard. Ouais, donc, obligé de... Donc, je suis obligé de m'adapter à ce qu'il y a en face parce que je pourrais jamais être plus puissant qu'une multinationale. Ouais, ouais. Je peux essayer de donner de la valeur à ma musique ou essayer de trucs, mais je peux pas être plus puissant qu'une multinationale. Ouais, forcément. C'est logique. C'est logique. Et d'ailleurs, en plus, on sait qu'il y a Youssoupha aussi qui vit en Côte d'Ivoire. On vous confond encore ? Toujours. Toujours ? Toujours. Ah ouais. Des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, t'es Youssoupha ? » Ouais, si, c'est moi. On fait la photo ? Ouais, tranquille. Pas de problème d'ego. Moi, je suis... Pour dire que j'ai un thème, je m'en fous. Pas, je m'en fous, mais... Parce que c'est vraiment qu'il y a de respect comme membres publics. Mais je suis tellement pas axé sur la célébrité que... Aujourd'hui, moi, je te laisse prendre ta photo et ils pensaient que je suis Youssoupha. Ça peut te faire plaisir et que tu penses que c'est Youssoupha. De toute façon, ceux qui écoutent Youssoupha, sans prétention, souvent écoutent Youssoupha. D'accord. Dans l'écriture. Oui, l'écriture. C'est à peu près le même bail. Donc, vas-y, tu vois. Vas-y, c'est Youssoupha. Ah, merci Youssoupha. J'aime bien ton son et Kindi, là. Ouais, lourd, t'inquiète. Pas mal, pas mal. C'est pour ça qu'on rentre dans le cercle. Youssoupha, il dit « Ouais, quand je croise un rappeur que j'aime pas, je lui dis que c'est pas moi, je lui dis que c'est Youssoupha. Il est congolais, sénégalais. Mais tout le monde dit « Ah, c'est Fabibi ». Donc, lui, quand il en a marre, il dit « Et comme il sait que moi, je suis impoli. » Il dit « Ah, vas-y, c'est Fabibi, mais j'ai pas le temps. » Comme ça, lui, il s'esquive. Parce que la personne n'avait pas dit « C'est Fabibi qui m'a dit pas de photo. » En fait, c'était Youssoupha. Donc, voilà, pour ceux qui ne savent pas, vous avez croisé Youssoupha, mais des fois, c'était pas moi. Incroyable. Après, on en rigole quand on se voit. C'est une bonne ambiance. Et puis, les personnes que j'ai autour de moi, c'est beaucoup de sincérité. J'en avais parlé dans l'interview avec Sherman. Que ça soit Esprit Noir, Que Black, que ça soit H-Magnome aussi. H-Magnome. C'est des personnes qui m'ont beaucoup soutenu quand j'avais un peu envie d'arrêter la musique. Quand j'avais envie de mettre la clé sous la porte, on va dire. Comme un peu tous les artistes. C'est ça. Ouais. Ils sont là. Ils ont toujours été là. Parce que moi, je me dis, glorifier les personnes. Non. Mettre en lumière les personnes avec qui je suis en froid, ça serait manquer de respect aux personnes qui m'ont soutenu. Parce que moi, les personnes avec qui je suis en froid n'ont aucune valeur. À mes yeux. Ouais, je comprends. Je les respecte parce que c'est les enfants de personnes. On les a porté neuf mois. Donc, ils existent. C'est des humains. Donc, ils ont droit au respect. Mais à partir du moment où tu es en guerre avec moi, sans aucune raison valable, pour moi, tu n'as pas forcément de valeur. Donc, je préfère mettre de mon vivant en valeur les personnes qui ont été là pour moi, que de parler des gens qui m'ont critiqué. Parce que les gens qui me critiquent, demain, si je ne mets pas en valeur ces personnes qui m'ont fait du bien, tu es capable de croiser à mon enterrement plus de personnes qui me détestaient que des gens qui m'appréciaient. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Très bien. C'est pour ça que je pense que de notre vivant, il faut toujours rendre hommage. Parce que demain, on va dire que le frérot me déteste. « Toi, tu m'aimes bien. Moi, je vais aller laisser lui pour venir te parler à toi de lui. » Alors qu'en vrai de vrai, on devrait vivre des bons moments et laisser tomber le fait qu'il me truque. C'est ma politique, en fait. Ouais, donc tu es plus pour les ondes positifs. Ouais, ouais. Pas les ondes positifs parce que la guerre, on sait la faire. Ouais, ouais. La guerre, on aime ça même. Mais le problème de trop aimer la guerre, c'est qu'après, tu peux en devenir fou. Je comprends. Je comprends. Et tu peux beaucoup y perdre aussi. Ouais, t'es ouf. Et du coup, bon, là, il y a Elephant d'Or qui sort dans quelques jours, là, le 24 juin. C'est quoi les futurs projets ? Travailler sur des artistes encore. D'accord. Là, on a fait un bon travail sur le morceau… Tu vois ? Tchinguidi, tchinguidi… Oui, oui. Celui-là, on a travaillé dessus. D'accord, lourd. Ok, incroyable. Comme je t'ai expliqué, le premier disque d'or ivoirien, c'était celui-là. Bien sûr. Là, il y a eu un remix avec Rafa, il y en aura plein d'autres. Donc moi, j'ai été à la réale, à l'écriture, parce que c'est un ivoirien. Je travaille aussi avec Elvis. D'accord. Qui a fait quoi ? Un million de vues en peu de temps, même si je ne suis pas trop dans la culture du chiffre. Pour quelqu'un qui sort de nulle part, c'est très bien. En cinq jours, je prends un million. C'est louable. Je continue à écrire pour des personnes. Il y a pas mal de personnes que je connais, que je trouve intéressantes, que je veux mettre en avant ou en lumière. Et ça va être un peu ça, en fait. D'accord, ok. Pousser des artistes que ce soit de France, d'Afrique. C'est mon objectif, en fait. Remettre de l'ordre dans l'écosystème. Que les artistes africains ne se disent pas forcément « je suis obligé d'aller en Europe ou de chanter avec un Européen ». Parce que ça revient encore à de l'esclavage et du colonialisme, en fait. De dire que pour réussir, je suis un artiste africain. Mais pour réussir, je suis obligé d'aller en France. Il y a plein d'artistes qui sont restés en Afrique, qui ont été des stars en Afrique. Je te parle de Yousungur, je te parle de Salif Keïta, je te parle de Oumou Sangaré, je te parle de Kofi Olomide. Aujourd'hui, le meilleur morceau africain, c'est l'Oua. Le premier gahou magie système. La Côte d'Ivoire avait sorti le premier gahou. En France, il est rentré en radio cinq ans après. C'est fou quand même. On n'a pas besoin forcément de l'Europe pour exister. Les gens du Nigeria l'ont très bien compris. Ils ont créé leur écosystème. Mais ensuite, c'est les Américains qui sont venus à eux. Les gens ont compris que la source est venu d'ailleurs. Et je pense que c'est ça que j'aimerais mettre dans la tête des artistes africains. T'as le père de Sidiki Diabaté. Il a eu combien de Grammys ? Il en a eu trois ou quatre. Tu l'as vu chanter avec quelqu'un en France ? Non ? Pourtant, il va en Chine, il fait ses dates, il fait ses trucs. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ? Quelque chose à rajouter, un sujet qu'on n'a pas évoqué ou autre ? Non. Je vais dire déjà merci aux médias. Parce qu'il y a pas mal de médias qui m'ont soutenu et qui m'ont apporté leur soutien. Je sais que ce n'est pas simple. Je resterai toujours fidèle à mes principes. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre mes principes. Mais à partir du moment où je sais que même les prophètes n'ont pas mis tout le monde d'accord, comme dirait Rof, je ne vais jamais truquer. À partir du moment où j'ai compris qu'il y a une personne qui est venue leur dire que Dieu existe et qu'ils l'ont crucifié, je ne cherche plus à être compris des hommes déjà. Tout simplement. Tout simplement. Je sais que c'est un peu fataliste et très sombre ce que j'ai dit, mais c'est la vérité en fait. Donc ce n'est pas moi, à ma petite échelle, sans connaissances extraordinaires qui vais réussir à mettre tout le monde d'accord. Ceux qui m'aiment continue à me suivre, ceux qui ne m'aiment pas, laissez ça en fait. Et aussi, arrêtez de critiquer. Critiquer, ça ne vous met pas en dessous, ça ne vous met pas au-dessus, ça vous conforte dans votre médiocrité on va dire. C'est-à-dire que si vous aimez un artiste, continuez à le soutenir, mais ne cherchez pas à savoir avec qui il sort, combien il gagne, ce qu'il fait. Aujourd'hui la fouille, il entend même des gens dire « ouais, la fouille, nous aujourd'hui il est KO ». Quelqu'un qui est millionnaire, tu dis « il est KO ». Il a investi dans de la pierre, dans des trucs, il a des salles de sport au bled, il a investi dans des immeubles aux Etats-Unis, aujourd'hui tu dis « il est KO ». Parce que donc en fait, ils sont à double tranchant parce qu'aujourd'hui, quand il est humble, on va dire qu'il est tuba, quand il va parler de son argent, on va dire qu'il se la raconte. Donc en fait, vous voulez quoi en fait ? Je ne sais pas ce que je veux dire, ça n'est pas le mot de la fin, c'est « soyez un peu… » Essayez de vous en sortir, comme ça, ça vous évitera d'être aigri et de mal parler des autres. C'est ça, moi je pense que ce sera le mot de la fin, en vrai. Et l'album aussi, le 24 juin, c'est important aussi quand même. Très important, tu es venu défendre. Défendeur, toujours. Madame Smedia, on te remercie encore une fois et merci pour ton entretien. Merci à vous pour l'invitation. Merci à toi.